Les élections font partie de l'un des sujets majeurs qui dominent l'actualité, l'autre étant la révision ou non de la Constitution. Et à cet égard, que les églises de réveil au Congo ont choisi de faire connaître leur position de neutralité sans omettre d'appeler les protagonistes à leurs responsabilités. Difficile de scamoter le débat sur la Constitution dans les milieux politiques de la République démocratique du Congo. Débat qui semble gagner même l'opinion nationale. Aux extrémités de la table, deux tendances, ceux de la révision et de la non-révision. Je ne dis pas que la Constitution, c'est les Corans qu'on ne peut pas toucher. On a encore la Bible, on doit toucher la Constitution, mais pas pour des convenances personnelles, madame. Partout au monde, la Constitution, on peut la toucher. Parce qu'on nous dit, oui, mais je n'ai pas dit, Moïse Mounidela n'a pas dit qu'on ne touche pas la Constitution. Mes amis et les amis qui me ressemblent n'ont pas dit qu'on ne touche pas la Constitution. Mais nous nous disons, la Constitution, on ne la touche pas pour des convenances personnelles, pour conserver à tout prix le pouvoir. Quand bien même vous arrivez, le mandat est arrivé, c'est un pouvoir qui est finissant, qui était hier tutubant, décadent, aujourd'hui finissant. Nous savons que nous vivons certaines situations inadéquates qui exigent que la Constitution soit touchée. Les 30% des femmes, les 30% à rétrocéder ou à retirer à la source, l'implantation des provinces, la dénomination, etc. Ce sont des situations et tant d'autres. Nous avons parlé, nous devrions avoir déjà 26 provinces. Nous n'en sommes qu'en 11. Nous sommes dans une situation d'inconstitutionnalité. Mais où est le mal si on voudrait corriger cela ? Mais seulement, ils veulent nous imposer leur vue par des moyens non démocratiques. Devant cet imbroglio, l'Église serait appelée à servir d'équilibriste. La déclaration du président des Églises du Réveil du Congo en est une illustration. La Constitution de notre pays est notre loi fondamentale. Elle est le squelette essentiel qui canalise en son sein nos aspirations en tant que peuple et nos espérances en tant que civilisation de peuple. En tant que telle, la Constitution est la garantie même de l'exercice de l'existence de notre pays en tant que nation libre et démocratique. A ce titre, engager celle-ci dans un sens ou dans un autre reviendrait à engager tant le passé, le présent que l'avenir de toute une nation, de tout un peuple et ce pour des générations, des générations. Pareil exercice requiert de la prudence, de la circonspection et surtout le devoir de mémoire. Car tous ceux dont les vies sont engagées dans cette loi fondamentale garderont pour toujours en mémoire tout ce que les uns et les autres auront fait de ce patrimoine juridique commun. Une déclaration qui elle aussi ne passe pas sans ajouter du piment aux positions de certains politiques. Déclaration pourtant claire. S'ils estiment que la Constitution doit absolument être révisée, qu'ils puissent assumer cela et qu'ils aient un devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire voulant dire qu'ils devront repondre de cet acte dans ses conséquences, non seulement aujourd'hui, mais même aussi plus tard. Ça c'est des un. Secondement, s'il faut que la maintenir telle qu'elle se trouve actuellement, il faudrait aussi que ceux qui vont être les profondeurs de ce maintien, tel quel de la Constitution, puissent aussi assumer cela devant l'histoire. Avec toutes ces voix qui se donnent sur la loi des lois, il est faux de déclarer que la liberté d'opinion n'est pas une réalité en République démocratique du Congo.